Salut à tous et bienvenue dans ce tuto Gliss Shop dans lequel je vais vous expliquer les différentes particularités des fixations de ski de randonnée et vous donner quelques conseils afin de bien choisir celles adaptées à vos besoins. Moi c'est Renaud, la semaine je vous accueille au magasin à Aubière Clermont-Ferrand afin de vous apporter mes conseils et vous aider à trouver le matériel adapté à vos besoins et le week-end j'en profite pour aller en montagne et faire de la randonnée, de l'escalade, du snowboard ou même du ski. Plusieurs types de fixations existent afin de s'adapter aux attentes des pratiquants mais le principe de base reste toujours le même. La fixation est composée d'une butée à l'avant permettant de maintenir la chaussure pendant toute la pratique et d'une partie à l'arrière permettant de libérer le talon et la bascule pour la montée. C'est sur cette partie que l'on retrouvera les différents systèmes de cale de montée afin de rehausser le talon et de moins tirer sur les tendons d'Achille et les mollets pour les parties les plus raides. D'un point de vue général la fixation est prévue pour pouvoir être utilisé avec des couteaux afin de compléter l'utilisation des pots de phoque dans les parties les plus raides ou quand la neige est trop dure. Pour répondre aux attentes des différentes pratiques, plusieurs types de fixations ont été développées. Des butées minimalistes pour un poids réduit au maximum pour les compétiteurs ou les pratiquants adeptes de montées rapides désirant travailler le cardio. Des compromis entre le poids d'un côté, la robustesse et la sécurité de l'autre pour la majorité des pratiquants. Des fixations hybrides plus puissantes, robustes et sécurisées pour les free randonneurs ou encore des fixations dites à plaques pour les randonneurs n'ayant pas de chaussures de ski de rando, les free riders désirant une fixation très robuste ou encore les utilisations très spécifiques comme le kite. Dans les trois premières catégories, le principe de la butée avant restera le même. Deux pins viennent s'insérer dans l'avant de la chaussure pour la maintenir sur le ski tout en lui permettant de basculer pour la montée. Deux positions possibles, une pour la montée qui bloque totalement la chaussure ne permettant aucun déchaussage afin d'éviter de perdre les skis pendant les conversions par exemple et une pour la descente qui permettra de libérer la chaussure sur des grosses chutes. Petite parenthèse sur la sécurité de la fixation de ski de randonnée. Contrairement aux idées reçues qui continuent de circuler et ont la peau dure, la fixation de ski de rando est bel et bien prévu pour pouvoir libérer le pied dans le cadre d'une chute. Effectivement, la plupart n'ont pas de réglage de din ou de dureté sur l'avant de la fixation mais sont prévus pour pouvoir déchausser de l'arrière en rotation comme à l'arrachement. Ensuite, la butée avant est conçue pour libérer facilement le pied dans le cadre d'une bonne utilisation en position descente. Il est donc important de bien utiliser la butée avant en position descente ou montée. Les fixations de compétition ultralight sont les plus légères du marché et pèsent autour de 300 grammes la paire maximum. La butée arrière ne possède aucun réglage de longueur et n'a en général qu'une seule position de montée grâce à la cale qui vient recouvrir les inserts. Attention sur ces modèles, aucun réglage de déclenchement sur la butée arrière. La valeur din est alors paramétrée en usine par la construction de la fixation permettant à l'utilisateur de déchausser en cas de forte chute. Pour diminuer le poids au maximum, ces fixations ne sont pas prévues pour pouvoir être utilisées avec des stops skis. Les fixations les plus répandues pour la majorité des utilisateurs vont chercher à offrir le meilleur compromis entre le poids d'un côté et la sécurité et le confort d'utilisation de l'autre. Elles sont appelées low-tech et pèsent en général entre 400 et 800 grammes la paire environ. La butée arrière permet un petit réglage de la longueur, de une à deux pointures environ et permet d'ajuster le réglage du déclenchement pour une meilleure sécurité d'utilisation. Plusieurs positions de cale de montée seront disponibles en faisant basculer ou tourner tout ou une partie de l'arrière de la fixation. C'est dans cette catégorie que l'on retrouvera les premiers modèles de fixation vous permettant d'adapter des stops skis. Des fixations low-tech plus robustes qui s'adresseront à un public recherchant plus de puissance et de sécurité d'utilisation et pèseront entre 1 kg et 1,8 kg la paire environ. Leur construction plus imposante permet un lien entre le ski et la chaussure plus puissant et plus précis pour la descente. Dans cette catégorie, on retrouvera des butées arrière plutôt typées rando avec des inserts qui pivoteront pour la montée et des butées plutôt typées alpine qui reculeront sur le ski afin de libérer le talon. Attention à la compatibilité de ces dernières avec des chaussures de ski de rando possédant peu de débord au talon. C'est aussi dans cette catégorie que l'on retrouvera les fixations hybrides. Ces fixations sont prévues pour libérer un système à pin pour la montée et auront une butée alpine pour la descente. Ces fixations sont les plus puissantes et les plus sécurisées pour les adeptes de grandes courbes ou de free rando engagés. Attention cette fois-ci à la compatibilité avec des chaussures de randonnée sur l'avant mais aussi sur l'arrière. Enfin, la dernière catégorie regroupe les fixations dites à plaque. Elles seront plus robustes, faciles et pratiques d'utilisation mais avec leur poids situé entre 2 et 3 kg ce seront aussi les plus lourdes. On retrouve toujours le même principe de pivot mais cette fois-ci c'est la totalité de la fixation qui bascule pour la montée. On retrouve des stops-ski, des cales de montée et la possibilité d'utiliser des couteaux. La particularité est que ces fixations peuvent être utilisées avec des chaussures alpine classiques répondant à la norme ISO 5355. Attention cependant au confort d'utilisation limité avec ce type d'ensemble. Le dernier point important est la cohérence de votre ensemble. En effet, même si on peut imaginer monter n'importe quel type de fixation sur n'importe quel ski, les plus légères présenteront un risque d'arrachement si elles sont montées sur des skis trop lourds, trop larges ou trop puissants. Aussi, il ne serait pas logique de monter des fixations lourdes sur des skis légers. Vous ne profiterez pas de la légèreté de votre ski à la montée, plombée par le poids de votre fixation et vous ne profiterez pas de la puissance de votre fixation à la descente. J'espère avoir éclairci quelques zones d'ombre qui vous permettront de finaliser votre choix de fixation de ski de randonnée. S'il vous reste des questions ou que vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter par mail, chat ou téléphone, je me ferai un plaisir de vous répondre. Profitez bien de la montagne et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada